Le TECOMA Awards L'affluence témoigne du succès de la soirée auprès des acteurs économiques de la Réunion. Aux partenaires historiques de l'événement, Orange se sont joints cette année le groupe Avas, nouvel allié de l'agence Louvi, et la CEPAC, devenu l'actionnaire principal de la Banque de la Réunion. Alain Foulon, directeur de l'éco-australe, rend hommage à la dynamique entrepreneuriale de la Réunion et place à la présentation des nominés. Jean-Luc Fievet, président de Tétranergie, un pionnier qui innove dans la formation. Stéphane Jaillet, gérant d'OpenSphere, une référence dans la cybersécurité. Gérard Durins, acteur de l'innovation avec la climatisation solaire. Paul Soubaïa, qui s'impose dans l'économie circulaire. Et Marie-Rose Wonfain, qui a mis l'entrepreneuriat au service de la santé. Tout d'abord, des cadeaux pour tous les nominés. Ici, Jean-Luc Fievet, puis Paul Soubaïa. C'est Gérard Durins qui reçoit le prix de l'innovation. Et Stéphane Jaillet, le prix de la dynamique à l'extérieur. Et voici enfin le nom de... La lauréate, la deuxième femme, chef d'entreprise, élue entrepreneur de l'année, à La Réunion. Vous avez l'applaudissements. C'est une histoire qu'on a choisie pour rendre les hommes et les femmes prêtes. Eh bien oui, je dirais que La Réunion est une terre porteuse d'avenir. Et que pour être un bon chef d'entreprise, en fait, il faut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Parce qu'il faut aussi un peu rêver. Il faut avoir envie d'aller à l'extérieur. Il faut avoir envie de défricher. Il faut avoir envie de faire quelque chose de sa vie, d'être utile. Et pour tout ça, je crois que La Réunion est une terre d'excellence. Il faut juste donner le petit coup de pouce, comme le fait aujourd'hui l'écho-estral. Le TECOMA Award était un peu particulier cette année, puisque c'était le 20e. Donc nous organisons cette élection depuis 1995. Et autre particularité, c'est que nous avons une femme qui a été élue entrepreneur d'année. Et c'est la deuxième fois que ça se passe en 20 ans. La première, c'était Victorine Thailou en 2004. Et aujourd'hui, nous avons Marie-Rose Von Van Hynne qui est élue. Donc c'est quand même un événement. Et effectivement, participer à ces TECOMA pour leur 20e anniversaire, c'est une date prestigieuse. C'est aussi réaffirmer que si la CEPAC s'implante encore plus fortement avec la reprise de la Banque de la Réunion, c'est d'abord au service des entrepreneurs, au service du développement de ce territoire. Les lauréats étaient ensuite rejoints par leurs 5 TECOMA Espoir. Les jeunes chefs d'entreprise qu'ils ont choisis pour les accompagner de leur conseil durant l'année 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada